... Frédéric Big Baudet règle ses comptes. Je rends-star lâche Pascal Cardona, Fanny Agostini bientôt merveilleux. Alors que Frédéric Big Baudet se met à Donaghi, Christophe de Chavanné sur Toutier et Ardisson, je rends-star annonce se désolidariser de Pascal Cardona. Quant à Fanny Agostini, la journaliste de France 3 est plus heureuse que jamais. 1. Frédéric Big Baudet se met Thierry et Ardisson, qu'il grève. Frédéric Big Baudet n'est pas tendre avec l'animateur de salut les terriens. Dans son nouveau livre, il dit sans fin, l'écrivain raille le professionnalisme de Thierry et Ardisson, qui, blessé, n'a pas hésité à lui répondre dans une lettre ouverte. L'animateur regrette que la cocaïne ait bouffé le cerveau de son détracteur. Bye. 2. Je rends-star et Pascal Cardona, Fanny Rémi. Dans un nouveau communiqué, je rends-star annonce se désolidariser totalement des agissements perpétrés par son ex-ami Pascal Cardona. De nombreuses plaintes visent les deux hommes, et de jeunes adultes ont déclaré avoir été sexuellement abusés par le journaliste de Radio France, lequel n'y en bloque. 3. Fanny Agostini va bientôt se marier. Carnet blanc pour Fanny Agostini. Dans un entretien croisé avec son compagnon Henri Land, accordé à Gala en kiosque ce mercredi 24 janvier, l'ex-miss météo de BFTM TV a fait une révélation. La jolie Brune va se marier, et elle est plus heureuse que jamais, j'ai compris qu'il était l'homme avec qui j'avais envie d'être. 4. Sandrine Kétier bientôt sur France 2. D'en touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a fait une annonce surprenante. L'animateur et producteur phare de C8, a révélé la très probable arrivée de Sandrine Kétier sur le service public, et plus précisément sur France 2. L'ex-animatrice de Danse avec les Stars, a quitté TF1 en fin d'année dernière pour des projets scéniques. 5. Jean-Marc Morandini insulte une chroniqueuse Bonne ambiance sur le plateau. Ce mercredi 24 janvier dans Morandini, live sur CNWS, Jean-Marc Morandini n'a pas mâché ses noms. Vexé par une remarque lancée par sa chroniqueuse Mélanie Lepoutre, l'animateur n'a pas hésité à offenser sa collègue en la traitant de pauvre fille. Le tout sous humour, à moins que... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...